720 au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y en a 1450 autres positionnés à Djibouti, 900 en Côte d'Ivoire, 350 au Sénégal et 350 au Gabon. Soit un effectif total de près de 8000 hommes qui quadrille le continent de Djibouti à Dakar en passant par Abidjan et Libreville. La France s'impose visiblement comme gendarme de l'Afrique. Dans le Sahel, elle parle de lutte antiterroriste. Ok, mais à Djibouti alors. Et les éléments français au Sénégal. Et les militaires français au Gabon. Que font tous ces soldats français en Afrique ? Et pourquoi malgré leur présence et leur artillerie, l'insécurité persiste dans certaines régions où ils sont présents ? Nous posons des questions légitimes. Ce impressionnant matériel militaire sert à quoi si c'est pour que les terroristes continuent à nous narguer sur nos territoires ? Donc ce que nous voulons, c'est une action de rédivabilité, de justification, du stationnement des troupes françaises au Sahel. En 2013, la France entrait en guerre au Mali. La situation créée par l'occupation d'un territoire, le Nord-Mali, par des groupes terroristes est insupportable, inadmissible, inacceptable. Au départ, l'objectif de la France était simple. Stopper les groupes armés qui contrôlaient déjà le Nord et les empêcher de prendre aussi le Sud et la capitale, Bamako. Ensuite, aider les pays ouest-africains à lutter contre le terrorisme. Vu que la situation s'était déjà compliquée avec la chute du guide libyen, Muammar Kadhafi, dans laquelle était impliquée la même France. Officiellement, c'était donc une mission antiterroriste. Mais ce que la France ne dit pas, c'est que c'était aussi et surtout pour protéger ses intérêts économiques et stratégiques. Comme c'est souvent le cas dans des pays comme le Gabon, le Sénégal ou Djibouti, où elle est présente depuis des décennies alors qu'il n'y a pas de terrorisme. Quand elle est intervenue avec l'opération précédente Serval au Mali en 2013, il y a un des généraux de l'armée française, le général Desportes, qui expliquait que selon lui, c'était une intervention tout à fait classique dans la mesure où il s'agissait de défendre des intérêts, notamment les intérêts uranifères au Niger voisin, où des prises d'otages avaient eu lieu par les groupes djihadistes implantés au Mali. Et donc, ça perturbait des intérêts importants. Et ces intérêts risquaient également d'être menacés dans d'autres zones si les prises d'otages se poursuivaient. Et des intérêts, les entreprises françaises en ont beaucoup sur le continent. Parmi les plus importantes et les plus connues, le groupe nucléaire Areva, devenu Orano et qui exploite l'uranium, un minerai qui représente 70% des exportations du Niger. Autre exemple, Total, qui lui tire plus de 30% de sa production pétrolière de l'Afrique. Sans oublier Bolloré, dont la filiale Bolloré Africa Logistics est le leader du transport et de la logistique en Afrique. On y ajouterait également des sociétés comme EDF, Castel, CFAO, BNP, Société Générale, Lafarge, la compagnie fruitière, etc. Le Conseil français des investisseurs en Afrique estime la présence française à environ 1 000 établissements et 80 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros. Des intérêts non négligeables, puisqu'ils représentaient en 2011 17% des exportations françaises. Et comme le soulignait clairement le rapport du Sénat français en 2013, l'Afrique est notre avenir. Un avenir possible grâce aux grandes entreprises comme Total, anciennes elves, qui existent depuis l'époque coloniale. Et pour leur garantir la sécurité dans une région souvent instable, Paris a trouvé une bonne parade. L'armée française a conservé des hommes en Afrique depuis les indépendances, pour sauvegarder ses intérêts qui sont de plusieurs ordres, des intérêts parfois stratégiques, quand il s'agissait notamment de sécuriser l'approvisionnement en pétrole ou en uranium. Avec une dizaine de bases militaires et plusieurs points d'appui sur le continent, la France demeure ainsi le gendarme de l'Afrique. En 30 ans, elle y a mené une cinquantaine d'opérations militaires. De la Centrafrique au Mali, en passant par la Côte d'Ivoire et la Libye, elle dit vouloir rétablir la démocratie, chasser les djihadistes et maintenir la paix avec souvent l'aval des Nations Unies. C'est ce que Raphaël Granvaux appelle l'intérêt de puissance. Il s'agit pour la France de garder son rang, comme disent les hommes politiques, c'est-à-dire de justifier l'attribution d'un poste permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour mériter le maintien de ce poste, il faut que la France soit capable, selon elle, de continuer à mener une politique expéditionnaire et intervenir dans sa sphère d'influence pour maintenir l'ordre. Et tout cela a évidemment un coût, car l'armée française dépense plus de 100 000 euros par soldat déployé chaque année. Et d'une manière ou d'une autre, il faut bien payer la note. Et ça c'est vrai dans toutes les interventions militaires françaises, c'est que lorsque la France intervient dans un pays africain, elle tente toujours d'avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire de récupérer soit des marchés publics en faisant pression sur les gouvernements, soit des marchés liés à son intervention militaire, etc. Et comme parfois le changement de régime peut menacer directement ses intérêts ou déstabiliser son précaré, il arrive que la France utilise sa présence militaire pour consolider les pouvoirs en place, quitte à massacrer des civils, comme à Abidjan en 2004. La France s'est parfois montrée complice des crimes qui étaient commis par les forces armées de ses pays, complicité parfois active, où elle les accompagnait. Et parfois, dans le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, la France a été amenée elle-même à commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, contre des populations civiles. Et c'est toute l'ambiguïté de sa politique, mais qui lui assure du coup un avantage qu'aucune autre puissance n'a sur le continent. Dans son livre est utilisé « Arrogant comme un français en Afrique », l'essayiste Antoine Glazer qualifie cette politique de paternalisme post-colonial, doublée d'arrogance. De quoi révolter certaines populations locales qui ne supportent plus la présence militaire française. Nous n'avons pas besoin d'importation d'hommes. Nous avons besoin d'une importation de technologies militaires de pointe. Nous avons besoin d'équiper, de doter nos forces armées nationales qui ne sont pas une coalition de féniens. Ce sentiment anti-français vient surtout de l'inefficacité des interventions de son armée face à une menace qui s'amplifie. Depuis 2017, les zones d'action des groupes armés au Mali, au Burkina et au Niger se sont étendues. Leurs opérations se sont multipliées, comme le montre la récente attaque contre des villages du nord du Burkina Faso qui a fait au moins 36 morts, la prise du poste d'Indeliman avec 49 soldats maliens tués et l'armée nigérienne qui a subi ses plus lourdes pertes à China Goder avec au moins 89 soldats tués. Selon moi, c'est une présence qui est contre-productive vis-à-vis même des objectifs qu'elle se fixe qui renforce la présence de ces groupes djihadistes qui leur donnent du grain à moudre puisqu'ils prétendent lutter contre une force d'occupation étrangère et que son inefficacité, effectivement, provoque un ressentiment grandissant dans la population qui ne se sent pas du tout protégée parce qu'il y a des massacres récurrents. La population ne se sent pas non plus protégée par son propre gouvernement puisqu'il délègue à une force étrangère la question de la sécurité de son territoire. Et le fait que depuis la fin des indépendances, la France continue à intervenir dans ces pays africains, effectivement, permet aux autorités politiques de s'exonérer de leurs responsabilités. Il y a une volonté parfois délibérée de confier les clés de sa propre sécurité à l'armée française. Et cela arrangerait bien certains présidents africains qui se servent de cette situation soit pour se maintenir au pouvoir, soit parce qu'ils n'ont pas le courage de dire à la France de partir. Il y a effectivement une sorte de collusion et un partage d'intérêts entre certaines classes politiques africaines et classes politiques françaises, mais qui ne reflètent pas les intérêts ni de la population française ni de la population africaine. L'autre raison avancée par la France et ses alliés africains pour justifier sa présence militaire, c'est la formation des armées nationales ou multilatérales. Mais Raphaël Granvaux constate que cela fait 60 ans que l'armée française est présente en Afrique par le biais de sa coopération militaire, avec pour prétexte de rendre ces armées-là indépendantes. Quand on regarde de près les scénarios d'entraînement par exemple des armées pour les former, il s'agit toujours en réalité de les maintenir dans une position subalterne. Il s'agit de les former, mais de les former pour qu'ils continuent à intervenir aux côtés de l'armée française, ce qui n'entend pas, en dépit de ce qu'on peut entendre quelquefois, du tout se retirer de cette région. Mais jusqu'à quand la France restera-t-elle ? Sera-t-elle toujours là pour assurer la sécurité de ses anciennes colonies ? Et ses anciennes colonies seront-elles toujours d'éternels assistés ? Pour Raphaël Granvaux, il y a erreur de diagnostic. Il y a quantité aujourd'hui de rapports, d'ONG, de chercheurs qui disent que si on veut répondre à cette question du djihadisme, il faut répondre au terreau sur lequel il prospère. Il faut assécher ce terreau qui est celui de la misère, du sentiment d'injustice, du sentiment d'être délaissé par les États centraux. Et que tant qu'on n'aura pas répondu à ces raisons-là, la force, pure et simple, ne servira à rien. Et vous, que pensez-vous de la présence militaire française en Afrique ?